Bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau Sur mon Transat. Va y prendre place aujourd'hui un spécialiste de la stratégie d'entreprise, auteur de plusieurs livres sur le sujet et également bien sûr directeur général de l'ESC Clermont. Bonjour Richard Soparno. Bonjour. Alors vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Alors c'est assez équilibré, mais j'ai tendance à vous dire que je suis plutôt vacances en France, puisque dans le cadre du travail, je voyage assez régulièrement. Donc pour les vacances, j'aime bien aussi pouvoir profiter des beaux paysages français. Et vous êtes plutôt vacances tranquilles ou vacances un peu plus actives ? Encore une fois, c'est équilibré. J'aime bien pouvoir me reposer, j'aime bien pouvoir me relaxer, lire, profiter de moments en famille, de moments de plaisir. Et puis j'aime bien aussi en profiter pour visiter. Est-ce que vous avez une préférence entre la mer, la montagne, la campagne ou la ville pour votre destination de vacances ? Alors pour les vacances d'été, c'est plutôt la mer. Oui. C'est même clairement la mer. Et pour les vacances, on va dire en cours d'année, c'est plutôt la ville, pour pouvoir visiter différentes belles villes et même aussi capitale européenne. Quel type d'hébergement a vos faveurs pour les vacances d'été ? L'hôtel. Clairement l'hôtel avec un certain niveau de tranquillité et de confort. Est-ce que vous faites un peu de sport l'été ? Et si oui, lequel ? Oui. Alors j'essaye de faire un peu de sport. J'essaye de faire un peu de footing et du tennis. Et plus récemment, je me suis mis au golf. Au niveau cuisine, vous avez une préférence entre une petite salade, tomate, mozzarella ou une bonne grillade au barbecue ? Alors écoutez, je dois vous dire la vérité, c'est plutôt la grillade. D'accord. C'est plutôt la grillade au barbecue. Bon, mais c'est honnête, c'est honnête. Et pour l'accompagner, est-ce que vous avez une boisson de prédilection l'été ? Du vin rosé ou du vin rouge. Et en vin, vous avez une préférence ? Pour le rosé, plutôt Côte-de-Provence. Oui, oui. Et pour le vin rouge, Saumur-Champigny. Alors vous avez parlé de la lecture. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit plaisir estival personnel ? Ou vous avez d'autres choses aussi que vous faites l'été et que vous ne faites peut-être pas le reste de l'année ? Je fais un peu de… j'aime me baigner, j'aime profiter de la piscine, fargnante, des visites, en effet la lecture de certains ouvrages. La principale source de satisfaction, c'est de ne pas être bousculé par le temps, par l'agenda et de reprendre son temps. Est-ce que vous avez un coin d'Auvergne préféré en été ? Ah oui, j'aime beaucoup les lacs volcaniques. Oui. J'aime beaucoup les lacs volcaniques et j'aime beaucoup le lac Bédat, le lac Chambon. Alors est-ce que vous pouvez nous dévoiler votre prochaine destination de vacances pour cet été 2023 ? Oui, alors prochaine destination de vacances, nous partons en fait en Croatie. Ah oui, très belle destination. Cette année, mais on part en Croatie parce que ça m'a été largement vanté et donc on va faire un petit road trip en Croatie. Alors est-ce que vous écoutez beaucoup de musique et est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez bien écouter, particulièrement l'été ? J'écoute un peu de musique. Vu mon âge, j'ai des goûts un petit peu anciens. Oh mais… Mais moi j'aime beaucoup Michael Jackson. Ah très bien. Très bien. Il y a un titre en particulier ou… ? Un titre en particulier, ce serait Billie Jean. Oui, d'accord. Très bien. Alors quel livre avez-vous prévu dans votre valise ? Ah alors là, le livre que j'ai prévu, c'est un livre un peu particulier qui s'appelle « L'effondrement ». Mais c'est un super livre en fait où l'auteur analyse la disparition, l'effondrement de certaines sociétés qui ont parfois dominé leur environnement. Et il essaye d'expliquer quels sont les facteurs et les comportements qui ont conduit ces sociétés à s'effondrer. Dernière question, Richard Soparno. Quels sont vos projets pour la rentrée ? On imagine que ça va être bien bien chargé en septembre. Alors le premier projet, c'est d'accueillir nos étudiants dans les meilleures conditions. Puis on a le projet d'extension qui nous sera livré, non pas à la rentrée, mais en avril prochain. D'accord. Et donc on travaille d'arrache-pied pour tenir ce délai et être capable d'améliorer à la fois les conditions de vie, évidemment, et les conditions aussi d'apprentissage de nos étudiants. Eh bien, rechargez bien les batteries cet été. On vous souhaite de belles vacances en Croatie. Et merci d'avoir participé à l'émission, Richard Soparno. Merci d'avoir regardé cette vidéo !